Et bonjour YouTube ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série, une nouvelle saga, une nouvelle aventure, une nouvelle épopée, Resident Evil 3. Évidemment l'objectif, eh bien, c'est de faire les 3 premiers Resident Evil avant le 4 remake qui arrive très prochainement. Et bien là on en est aux 3, donc il n'y a plus qu'à lancer The Bardi. Oh putain la difficulté ! Alors, comment vous dire ? En temps normal, la difficulté dans les jeux, je ne me casse pas la tête, je vais dans normal, je clique parce que c'est souvent la difficulté pensée de base par les développeurs, etc. Et si j'adore un jeu, j'ai tendance à vouloir me challenger en le montant en difficile, etc. Sauf que là, le seul problème des Resident Evil, et c'est quelque chose qui moi ne m'amuse pas, c'est qu'il y a une vraie dimension gestion des munitions. Et c'est ce qui fait partie aussi de la difficulté. Sauf que moi ça ne m'amuse pas. Moi quand je vois des zombies, moi j'ai envie de jouer à Gears of War, quoi. J'ai envie de mettre des têtes à tous les zombies, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de leur tirer dessus, plutôt que de les esquiver dans tous les sens. Donc c'est même pas une question de difficulté, de facilité, je m'en fous. Moi je veux juste pouvoir me faire plaisir sur les zombies. Et c'est ce qui fait que là, en plus ils nous expliquent. Attends, regardez. Facile, pour ceux qui découvrent la série, ils nous disent quoi ? Ils nous disent vous bénéficiez d'une aide pour viser, ok ? Alors autant vous dire que c'est loin d'être inutile, parce que FPS ou TPS à la manette, moi je trouve que c'est une horreur. Je joue beaucoup sur clavier-souris pour les FPS, donc déjà la manette c'est une horreur. Là il y a une aide à la viser, vous récupérez une certaine quantité de vie automatiquement, ça voilà par exemple, je m'en serai passé. Les ennemis sont un peu plus faibles, je m'en serai passé aussi. Vous commencez le jeu avec un fusil d'assaut, voilà. Vous voyez, ça ça me saoule, ça ça me saoule. C'est à dire que là, le jeu est en train de me dire, si t'as envie de te faire plaisir, si t'as envie de mettre des têtes à tous les zombies, on te donne un fusil d'assaut. Et là évidemment, ça veut dire qu'en normal on n'aura pas le fusil d'assaut. Et vous obtenez plus de munitions. Donc en fait, moi ce que je trouve dommage, c'est que je ne veux pas que les ennemis soient plus faibles, etc. Ça ne m'intéresse pas ça. Par contre, avoir le fusil d'assaut et avoir plus de munitions, ça ça m'intéresse parce que je me fais plaisir. Là, jeu standard du coup. Et là, les ennemis sont plus résistants. Les munitions et objets sont moins nombreux. Alors ça, ça ne m'intéresse évidemment pas du tout. Parce qu'au contraire, là tu vas être encore plus dans la gestion. Donc, en temps normal, bon de toute façon, on va partir en normal. On ne va pas se casser la tête, on va partir en normal. Vous m'avez dit que le jeu était très court. Donc puisqu'il est très court, on va essayer de rester en normal. Parce que si en plus, on va en facile. Parce que moi, je voulais surtout le faire pour l'histoire. Donc limite, je m'en foutais en fait. Je serais en facile, je me serais fait plaisir. Mais là, vous m'avez dit qu'il était relativement court. Donc vas-y, on va jouer en normal. Et tant pis, on n'aura pas le fusil d'assaut. Donc je suis absolument déçu. Sachez-le. J'ai mis où sur Montel ? Bah let's go ! Ah, parce que d'habitude, vous êtes deux dans le bureau, c'est ça ? Oh, en FR. C'est encore jamais vu dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue. Les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'éveux de ce soir. Il assiste à des incendies, des incendiements. On l'a retrouvé en conscience. On cherche complètement de fichuette. Mais l'urgence a été déclarée dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des Etats-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corcorachie. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ça y est ! Je croyais que c'était encore la cinématique. Non, on peut jouer. Alors, vous l'avez vu au début. Il s'agit évidemment de Nemesis. Celui qui va nous pourchasser pendant tout le jeu. Donc, dans le 2, on avait, je ne sais même plus comment il s'appelle, la Fantomasse. Et là, dans le 3, c'est Nemesis. Et de souvenir, en tout cas, il était effrayant sur la version Play 1. Je n'ai jamais fait celle-ci, la version remake. Mais j'ai déjà fait le jeu sur Play 1, il y a plus de 20 ans de ça, quoi. Donc, ça fait un petit moment. September, on n'a pas la date, malheureusement. Alors, normalement, au niveau de la date... Voilà, c'était Mister X. Au niveau de la date, si vous voulez... Et ça, c'est un truc qui est un petit peu particulier. Tiens, vous reconnaissez ici, comment elle s'appelle déjà ? Annie. Annie Birkins. Juste là, là, en 5. Et en fait, au niveau de la date... Resident Evil 2, qu'on vient de faire, là, récemment. Il se passe de la nuit du 29 au 30 septembre, me semble-t-il. D'accord ? Donc, en gros, voilà. Sur 2 jours, quoi. Le 29 et le 30. Et Resident Evil 3, il se passe plus ou moins en même temps. Il commence un jour avant RE2 et il finit un jour après. Donc, en fait, RE2, c'est du 29 au 30. Et RE3, c'est du 28 au 1er octobre. Donc, ça veut dire qu'on va savoir ce qui s'est passé un peu avant. Et on va savoir ce qui s'est passé un peu après. Donc, ça, c'est pas mal. Salut, Omar. Eh bien, nous, on commence un nouveau jeu. Resident Evil. Oh ! Dans le 2, on ne se voyait pas, hein, sur le miroir, là. Oh, terrible, oh ! Et là, évidemment, nous jouons Jill Valentine. Pour ceux qui se rappellent, Jill Valentine, en fait, c'est le personnage qu'on joue dans Resident Evil 1, qu'on a fait aussi il n'y a pas si longtemps. Ouais, ce serait bien de couper l'eau, quand même, si possible. On évite le gaspillage, hein. C'est la fin de l'abondance. Pour ceux qui se jouent sur lui. ça commence bien dis donc qu'est ce que c'est que ça c'était un rêve ah bah oui voilà ah oui obscur alors remake oui mais j'ai déjà fait le jeu de base et il y a très longtemps et je m'en rappelle évidemment plus à part quelques ouais quelques bribes quand même je me rappelle quand même de quelques bribes mais vite fait et là regardez au niveau de la date et bah voilà c'est exactement ce que je vous disais tiens regardez on est le 28 donc en fait et après le 30 elle est censée escape Raccoon City donc on est le 28 donc c'est ça 28, 29, 30 ainsi que est-ce qu'il y a 31 septembre non donc c'est 1er octobre et voilà et RE2 c'est entre les deux d'accord d'accord allume la lumière s'il te plaît ouais ce sera un petit peu mieux alors qu'est-ce que c'est que ce plan de fou là qu'elle nous a mis en place note d'enquête Umbrella leader de l'industrie pharmaceutique se concentre sur le développement d'armes militaires derrière cette façade de ah oui d'accord donc effectivement Umbrella c'est eh bien une espèce de société secrète mais qui ont comme société écran bah cette société pharmaceutique quoi voilà donc c'est ça développe aussi secrètement des armes biologiques fuite du virus T donc le virus Titan au laboratoire Arklé à l'origine de l'incident du manoir donc ça c'est RE1 lien étroit avec les dirigeants de Raccoon City a fait des dons importants au bureau du maire Warren contrôle activement la ville d'accord très bien Umbrella Umbrella rapport de Jill 26 septembre 1998 deux mois se sont écoulés depuis cette affaire avec Umbrella comme on m'a suspendu l'enquête n'a pas vraiment progressé comme je l'aurais souhaité peut-être que l'écriture de ce compte ce rendu s'avérera être ma dernière tâche au sein du Starz j'espère seulement que cela contribuera à découvrir la vérité le virus T ceux qui sont contaminés par ce virus deviennent littéralement des zombies il y a plusieurs modes de transmission morsure par un individu infecté causant le mélange de liquide biologique contact avec des corbeaux ayant mangé de la chair contaminée étant donné la virulence du virus l'hypothèse d'une contamination par voie aérienne ne peut être écartée étrangement ceux qui ont survécu à l'incident ne présentent pour le moment aucun symptôme nous ignorons si cela est dû à une période d'incubation longue du virus ou si nous sommes immunisés face à cette infection nous devons en tout cas rester vigilants même une fois cette enquête terminée en ce qui me concerne à part quelques troubles du sommeil je me porte plutôt bien mais j'aurais tort de crier victoire il n'est pas impossible que je sois dans une période d'incubation très bien bon qu'est-ce qui se passe du coup ici visiblement il y a la police dehors il n'a pas l'air d'y avoir grand chose par contre ouais les gars rassurez-moi juste un petit truc vraiment là je suis en train de me poser la question et là il y a quelque chose qui fait que ça ne me fait pas plaisir du tout Resident Evil 3 remake c'est pas un FPS est-ce que vous pouvez au moins me rassurer là-dessus parce que si c'est un FPS comme ça je ne vais pas l'aimer ce jeu je vous le dis tout de suite enveloppes non cachetées je suis enfermé chez moi des types de l'autre côté de la rue et puis mes moindres faits et gestes depuis leur fenêtre 24h sur 24 ce sont des hommes d'Irons ou bien d'Umbrella je n'en sais rien et de toute façon c'est du pareil au même je sais ce qu'ils essayent de faire ils veulent m'avoir à l'usure me torturer psychologiquement et ça marche je n'ai plus d'appétit je dors mal je deviens folle j'ai l'impression d'être une mort vivante mais je ne les laisserai pas gagner je dois sortir de la ville et trouver un moyen de leur faire payer ils vont envoyer quelqu'un pour me faire taire c'est sûr alors si tu apprends qu'il m'est arrivé quelque chose je veux que tu reprennes l'enquête où je l'ai laissé j'ai joint mes notes tu y trouveras toutes les informations dont tu auras besoin tant que ce courrier n'est pas intercepté je déménagerai de nuit dans 5 jours souhaite moi bonne chance ah ouais d'accord donc en fait on est vraiment sur un délire où là ils veulent vraiment sa peau mais pourquoi ils la tuent pas directement je sais pas c'est bizarre ouais 3ème personne vous me rassurez message d'un collègue Agile Valentine hé champion comment tu te sens j'arrive toujours pas à croire qu'Airon t'est suspendu quelle connerie tu mérites une médaille pour avoir survécu à cet enfer en juin dernier et c'est normal que tu veuilles en savoir plus sur tout ça j'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir fait profil bas tout est arrivé si vite quand le chef a pris la décision de dissoudre le stars la fierté de la police j'ai vraiment cru que j'allais perdre mon job il paraît que tu prévois de quitter Raccoon City je savais que tu resterais pas les bras croisés promets moi juste de faire attention à toi Umbrella va tout faire pour t'empêcher de ruiner son business sois prudent Jill Brad Vickers stars équipe alpha jusqu'à la mort PS il a fallu que je passe ce message au livreur de pizza pour éviter de me faire griller on t'a pris une maxi avec supplément salami c'est de la part de tous les collègues d'accord d'accord bon et bah qu'est ce qu'on fait là j'aimerais bien qu'on sorte de ce mode FPS un peu un peu nul un peu chiant oula oula ça ressemble un petit peu au cauchemar ça ce bon vieux torrasque qui offre le premier abonnement du jour le premier abonnement du stream le premier abonnement de la semaine merci beaucoup à toi pour le gift sub merci beaucoup beaucoup mon gars 28 septembre 20h07 Raccoon City oh putain le téléphone les gars merci beaucoup à toi en tout cas on est à la troisième personne là déjà voilà et bah ça ça fait plaisir parce que franchement j'étais pas chaud du tout pour faire le jeu en mode FPS sinon je joue à Euro 7 et ça m'intéresse pas alors surprise motherfucker déjà oh bordel c'est le floky ah ouais non mais le gars il arrive déjà ah bah rip alors game over ah visiblement il veut pas nous tuer attends mais c'est Nemesis mais il est tellement moche non mais attends alors déjà deux choses déjà il est moche dans le jeu de l'époque il était beaucoup plus effrayant là bon c'est un gros bonhomme voilà et pourquoi il veut pas nous tuer je comprends pas non parce que qu'on se le dise s'il voulait nous tuer il a débarqué dans l'appart il nous a attrapé il nous aurait broyé le crâne merci au revoir en fait donc déjà il veut pas nous tuer voilà donc est-ce qu'il veut nous attraper pour nous emmener quelque part c'est possible mais en tout cas déjà il veut pas nous tuer alors que dans le jeu de base j'ai l'impression qu'il voulait nous tuer donc déjà visiblement il y a une petite différence là non parce que là il a pas l'air de vouloir vraiment putain on dirait comment il s'appelle là dans Warhammer 40 000 là il a mis à mettre comment il s'appelle dans Warhammer 40 000 putain j'arrive plus à me rappeler de son nom Lucius peut-être ah je me rappelle plus de Slanesh je crois que c'est Lucius et il a pareil comme ça il a un côté Nemesis il a cette espèce de de tentacule bizarre là ouais c'est Lucius voilà bah ça y est il nous brise le crâne c'est fini mais non mais pourquoi il nous remet dedans en fait là je vous cache pas que pour l'instant déjà il est moche Nemesis mais sans même parler de ça il y a un truc qui est en train de que je trouve un peu bizarre c'est qu'en fait on dirait qu'il a juste envie de s'amuser on dirait un sadique là qui s'amuse avec avec des insectes tu vois comme un chat c'est ça bah non mais c'est ça parce que là il nous a attrapé le crâne il l'avait juste à appuyer on serait mort merci au revoir donc je sais pas donc déjà je trouve ça très bizarre mais bon bref on verra bien en avançant dans le jeu on verra bien réveil difficile ah oui ouais ouais bon en tout cas ça me fait plaisir de jouer à ce petit jeu là là en ce moment j'aime bien les j'aime bien les remakes de Resident Evil ah c'est Brad ah c'est Brad ça va c'était quoi ça j'en ai aucune idée mais il a une dent contre les deux membres du Starz encore en ville toi et moi je vais pas moisir tu as vu ce bordel si on reste là je donne pas cher de notre peau comment est-ce qu'on en est arrivé là j'en sais rien en tout cas c'est pas moche il y a une ambiance ah il est arrivé ici Némésis il a été largué là comme ça après il y a une ambiance après graphiquement honnêtement c'est exactement le moteur du 2 il est pas plus beau que le 2 remake il est exactement pareil mais ça fait le job ça fait complètement le job graphiquement donc c'est nickel mais ouais il est pas plus beau en tout cas que le 2 salut t'es poursuivi par un gros monsieur ouais ouais c'est ce qu'on a vu il a pas l'air de vouloir nous tuer j'ai regardé vite fait Aziz vite fait vite fait bah prends le couteau ça pourrait être pas mal non oh il s'est fait bouffer ah ouais ah bah super mon gars c'est arrache toi le bras direct là mon gars arrache toi le bras direct ah bah super est-ce qu'il était dans le 1 Brad ça me dit rien il y a l'équipe alpha en fait moi je me rappelle que dans le 1 il y avait deux équipes il y a une première équipe avec Rebecca Chambers qui avait été envoyée initialement donc dans Resident Evil 0 d'accord et après dans Resident Evil 1 t'as l'équipe bravo peut-être oh putain non oh c'est trop dur de viser les gars mais vas-y je lui ai mis une balle dans la tête ah ouais non mais super ah ouais non mais déjà voilà en mode normal on a aucune aide à la viser etc donc formidable je sens que ça va être infernal à viser donc ouais ouais dans le 2 il y a l'équipe bravo donc est-ce que Brad il fait partie de l'équipe alpha est-ce que Brad faisait partie de la toute première équipe à être allé dans le manoir Spencer avec Rebecca justement bah en vrai il y a moyen ouais c'est ça moi qui mets l'air pour le mode normal je m'en fous de jouer en normal c'est juste que putain pas d'assistance alors que tu joues à la manette pas de munitions pas de fusil d'assaut il n'est pas très intelligent lui par contre il n'est pas très intelligent lui Dario Rosso pas du tout non pas du tout je vais te laisser outer il pense que Chris est mort aucune idée oh non en vrai aucune idée je sais pas exactement qui est ce Brad pour le coup je crois qu'il est dans le 1 mais sérieux ça y est ça commence j'ai déjà loupé des munitions mais comment ça trop tard tu peux pas revenir en arrière oh non le jeu tu peux pas commencer à faire ça non tu peux pas revenir en arrière oh mais déjà qu'on a pas de munitions si je commence à les louper non please why y'a même pas de cartes y'a rien oh ben non des munitions please il est où l'autre malabar là ah ouais non ah bah yes ah bah trop bien ah bah trop bien ouais c'est ça en fait on joue en mode hardcore là en fait c'est à dire qu'on prend on prend pas de munitions rien allez red chaussée non c'est plutôt roof c'est tout en haut je crois bon bah écoutez voilà on va se faire pourchasser par némésis tout le jeu quoi mais non mais c'est que t'as rien compris thorace je veux juste pas prendre de munitions et salut foupos public market attendez je me mets dans des positions je me mets dans une bonne position là je suis bien assis sur mon siège la manette oh la manette elle s'allume en vert j'imagine que la manette elle s'allume en vert et à chaque fois que je prends des dégâts la couleur elle va changer jusqu'au rouge ça c'est bien fait c'est con hein mais au moins c'est bien fait tu peux suivre l'état de ta santé sur la manette on verra quand je prendrai des dégâts mais en tout cas pour l'instant elle est en vert oh non oh putain l'hélico qui dégage dis moi pas que c'est le gros franqui là qui l'a détruit oh par pitié quoi putain le jeu il commence depuis 5 minutes il est déjà là non il est là t'es marre bordel tu vas voir ta gueule enfoiré évidemment nous on a pas traversé le pare-brise est-ce qu'elle avait sa ceinture au moins bah non même pas il est effrayant là quand même c'est la vidéo allez à l'aide ah là on voit sa tête maintenant ah c'est parce qu'il avait sa cagoule là c'est le némésis que je reconnais là on est en sécurité let's go let's go ce bon Carlos c'est là qu'on groupe les survivants où ça là les gars ont converti des rames de métro en abri je crains rien c'est bon besoin d'espace c'est bon j'ai compris allez c'est bon c'est bon ce bon Carlos il est déjà en train de gratter l'amitié avec nous il est de type tactile on va devoir faire le tour terrible terrible donc voilà Carlos tu vois il a un fusil d'assaut oh putain regardez les posters il y a du alien et tout là oh il y a du terminator terrible terrible allez c'est parti les vieux posters est-ce qu'on peut recharger bah non on a pas pris des munitions ah merde c'est une blague c'est ça c'est vous qui avez causé tout ça tu te fous de moi on est là pour aider la population c'est quoi le problème avec Umbrella c'est quoi le problème avec Umbrella j'hallucine ta boîte est juste coupable d'avoir contaminé tout le monde bordel ah ouais c'est la première fois que j'entends ça bon bah ce Carlos t'es pas obligé de me croire mais moi je vais à l'abri tu viens je sais pas si on peut lui faire confiance c'est un mec d'Umbrella et après il te dit ah bon bah tout ce bordel c'est à cause d'Umbrella bah je sais pas de quoi tu parles jamais entendu ça moi ouais bah c'est pas clair déjà 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 c'est pas clair on va garder un oeil sur lui ah oui oui c'est complètement du Terminator Nemesis complètement alors on se croirait dans la FF7 là vas-y on va prendre le train let's go Capitaine la charmante demoiselle a besoin de nous Carlos t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon le Starz son nom c'est quelque chose comme Valentine c'est Jill ravi de te rencontrer Jill je suis Michael Victor chef de plateau de l'UBCS mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils je vois et comment ça se passe la ville est complètement coupée du monde isolée la grande majorité des cent mille citoyens de la ville vont mourir enfin façon de parler mon peloton à essuyer de sérieuses pertes garantir leur survie est au-dessus de mes moyens désormais bon bah vous pouvez remercier votre employeur pour ça ouais eh bien on fait tout ce qu'on peut ici si on réussissait à faire des mains restreintes on pourrait évacuer quelques survivants et on a besoin d'aide mes hommes n'y arriveront pas tout seuls très bien j'en suis mais je fais ça pour eux pas pour vous hé oh on veut tous la même chose merci Jill bon super flic prends ça on servira à rester en contact je sais ce que c'est un toki bon faut pas perdre de temps va falloir t'équiper dirige toi vers la sortie tu trouveras du matériel ok je sais pas pourquoi j'ai vraiment des feels FF7 remake quand je vois ça et d'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez ce Resident Evil 3 est sorti le 3 avril 2020 soit aller peut-être une dizaine de jours avant FF7 remake donc autant vous dire que quand ce jeu est sorti j'étais chaud pour le faire déjà mais j'avais trop de jeux il y avait Persona 5 il y avait Trials of Mana il y avait Animal Crossing il y avait FF7 remake bref avril 2020 il y avait le confinement mais il y avait aussi énormément de jeux dont ce RE3 fabriquer des munitions manuel de l'UBCS fabriquer des munitions si vous vous retrouvez à court de munitions sur le terrain votre flingue sera aussi utile qu'un slip dans un camp naturiste alors si vous ne voulez pas y rester vous avez intérêt à mettre ces formules de base dans votre crâne munitions de pistolet de poudre noire cartouches de fusil à pombe poudre noire plus supérieure et munitions pour mag de supérieure c'est comme RO2 pour le coup une fois vos petits mélanges effectués la fête peut commencer faites en sorte que ces saletés de morts vivants ne se relèvent plus ok ouais après ça dépend c'était bien mais c'était pas bien pour tout le monde il y a des gens ils ont besoin de sortir ils ont besoin d'avoir leur vie sociale etc et il y en a d'autres qui ont besoin de rester à la maison et de jouer aux jeux vidéo donc c'est vraiment propre à chacun moi le confinement les deux premiers mois honnêtement je les ai pas mal vécu j'avais tellement de jeux à faire je jouais à WoW Classic je pexais mon Hunter je jouais FF7 Remake et tout franchement les deux mois sont passés vite mais après je t'avoue que ça m'a fait quand même du bien de sortir au terme mais non ça dépend si t'es casanier si t'es un peu geek si t'as des passions si t'as plein de trucs à faire etc c'est cool par contre si t'as tendance à avoir des activités surtout à l'extérieur et que chez toi t'as pas grand chose à faire tu sais y'a des gens chez eux ils ont juste une télé une radio et ils sont très peu chez eux bah eux ça a dû être dur page d'un tabloïd cas de cannibalisme toute la vérité le 25 septembre à l'aube le commissariat de Raccoon City a reçu un appel d'un citoyen terrorisé témoin d'une agression perpétrée par un individu décrit comme un clochard déséquilibré sur une passante au nord du musée d'art de Lambs en inspectant les lieux la police a découvert dans une baine à ordures le corps mutilé et démembré d'une femme les restes retrouvés comportaient de nombreuses traces de morsures indiquant que la victime avait sûrement été dévorée cette affaire porte au nombre de trois le cas de cannibalisme à Raccoon City ce mois-ci qui a bien pu commettre ces atrocités ici la rédaction du New Comet nous pensons que ces patients pris en charge gratuitement depuis le mois d'août à l'hôpital Memorial Spencer pour une maladie étrange n'apprécie peut-être pas la nourriture servie à la cantine nos reporters ont infiltré l'hôpital pour tenter de découvrir la vérité et ils sont revenus avec des détails à en faire palir des froids les moins sensibles d'entre vous tournez la page pour savoir pour tout savoir sur le scoop de l'année ouais bah ouais ouais non c'est ça ça dépend ça dépend des gens ouais ah t'as bossé full tété oh bordel y'a du stuff là oh boy oh boy une plante let's go une deuxième plante poudre noire ok donc là on va pouvoir faire des munitions et ça là c'est quoi attends je vais non je peux pas tirer dessus j'ai un couteau oui j'ai un couteau nickel plante rouge je sais plus à quoi ça sert la plante rouge euh merde c'est fermé y'a un cadenas euh voyons voir alors triangle certains objets peuvent être contaminés combinés plutôt très bien voilà fusion et ça c'est quoi une plante rouge est-ce qu'on peut encore la combiner pas du tout mais à quoi elle sert la plante rouge euh je sais plus est-ce que c'est pour genre le poison euh ouais enfin t'inquiète pas qu'aziz quand c'est un jeu comme ça tu te plains généralement pas si t'as pas envie de la faire tu la fais pas mais t'inquiète que beaucoup d'autres la prendront derrière même 50 balles je te le dis direct euh donc là visiblement il y a un truc à mettre mais je sais pas quoi mettre donc c'est pas pour maintenant alors combiné avec ça et on a des munitions des pistolets oh on va pouvoir enregistrer la partie tout sur les plantes il n'y a pas de place à l'UBCS pour les chochottes qui rentrent à la base à la moindre égratignure personne ne viendra vous faire un bisou sur votre bobo ici on est des hommes et bah bien bravo les gars euh mixture très efficace deux plantes vertes mixture à l'efficacité maximale ah merde c'est soit deux vertes soit une verte une rouge soit trois vertes oh fait chier moi j'ai mis les deux vertes ensemble vous ne pouvez pas fabriquer ça avec vos petites mains même en mélangeant des plantes à votre déodorant alors débrouillez-vous mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là c'est tout pour cette fois allez euh d'accord donc c'est vert rouge c'est meilleur que vert vert d'accord donc en fait le rouge c'est à mon avis pour essayer de faire en sorte que la qualité soit au top ok ok allez la première sauvegarde par contre ça manque de musique est-ce qu'à votre avis ils nous ont refait le coup d'acheter les musiques en DLC ce serait absolument pathétique moi ça m'intéresserait pas du tout un RE en open world après je suis pas un fan des RE moi donc c'est un peu différent j'aime bien je trouve ça cool mais je suis pas un fan tu vois donc hop ah oh putain ils ont mis une esquive les gars oh donc si jamais il y a un RE open world ben ça dépend de ce qu'ils proposeraient quoi si c'est une putain de ville immense et tout avec des zombies des trucs enfin tu vois si ça dessert le jeu oui pourquoi pas faut que ce soit bien fait quoi j'allais passer à côté de ces munitions encore une fois c'est tellement non bon non ouais ben voilà qu'on se fait becquer ah ouais mais l'esquive en fait c'est de la merde non attendez les gars alors par contre là j'ai esquivé donc en fait c'est moi qui l'ai extrêmement mal timé ou c'est vraiment de la merde et vas-y mais casse moi une vitre et rentre dedans là tombe pas la clé quoi oh là là ah ouais non c'est pas terrible du tout l'esquive je suis un petit peu déçu c'est le Noël la carte est utile non seulement pour se repérer mais aussi pour conserver une trace des points d'intérêt et des objets non ramassés salut les gars ça va bah alors pas capable de oh putain ouais ça tient que sur les petits trucs jaunes en bas là on va pas trop faire les malins ah faut le faire à la frame près ah ouais d'accord ah bah super ouais je me disais aussi je me disais putain d'accord donc c'est vraiment à la frame près quoi écoute-le ce gratteur d'amitié là ce petit Carlos là non j'aime pas trop les jeux de survie si j'aime bien les jeux de survie mais j'aime pas trop les survival aurore c'est différent après quand c'est bien fait j'aime bien oh non il va nous falloir quelque chose une manivelle une valve peut-être ouais peut-être une valve ou un truc comme ça bon bah fais chialer quoi on va où salut les gars ça va oh super ça tape pas à travers nul salut endophones ah ah bah voilà ah bah voilà là ils apprennent à pousser d'un coup putain bon à la frame près on essaye encore ou c'est comment j'ai sauvegardé juste avant donc au pire si on crève c'est pas grave il faut qu'on apprenne non mais c'est même pas à la frame près en vrai c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué que ça là ah ouais là c'est même pas la frame là c'est trop le délire quoi attends il y a deux chemins là il y en a un ici déjà mais personne a dit le contraire bah cause je suis entièrement d'accord avec toi il y a des jeux de survie qui sont très cool maintenant Resident Evil j'aime bien parce que c'est une licence un peu de coeur j'avais fait les trois premiers toi tu vas pas me la faire moi voilà ouais j'en étais sûr j'avais fait les trois premiers quand j'étais gamin et j'adorais ces jeux là donc ça me fait plaisir de pouvoir les revivre mais plus pour le trip nostalgie tu vois maintenant je te cache pas que les autres jeux de survie qui sortent Evil Within je sais pas quoi m'intéresse pas du tout juste RE juste RE parce que RE encore une fois il y a la nostalgie même si Silent Hill tu vois je l'avais fait à l'époque et je l'avais adoré quand il va sortir en remake je pense que je vais même pas le faire j'ai beaucoup moins de nostalgie pour Silent Hill bizarrement non vraiment ouais il y a que les Resident Evil auxquels j'ai envie de jouer aujourd'hui j'ai plus envie de jouer à ces jeux là je veux du fantastique je veux de l'heroic fantasy je veux de l'aventure je veux de la magie je veux je veux non je veux ces trucs là tu vois je veux beaucoup moins de trucs comme ça à la The Last of Us à la Resident Evil et tout même si pour le coup j'ai fait j'ai fait les deux quoi poudre noire hop combiné avec ceci combiné avec ceci voilà hop là ah d'accord c'est juste un shortcut pour retourner là-bas très bien oui bon alors là elle me parle même pas de Outlast oh putain ça tu peux être certain même à 10 000 subs j'y joue pas si quelqu'un me dit je te donne 10 000 subs tu joues Outlast non enfin non j'exagère un peu à 1000 subs je le fais pas à 10 000 quand même j'y réfléchis mais voilà tout ça pour dire que ces jeux là vraiment ça me tente pas du tout les films j'ai pas regardé pas du tout regardé ah un coffre c'est bon je connais le code 921 le code 9 voilà ensuite c'est 2 et ensuite c'est 1 voilà ou pas ou pas ou pas ah journal du pharmacien 24 août ce petit tonic capillaire d'Umbrella se vend comme des petits pains leurs produits font toujours des miracles alors ça ne m'étonne pas j'étais sûr de mon coup alors j'en ai commandé une grande quantité mon flair ne me trompe jamais et avec le bouche à oreille les ventes ne sont pas prêtes de s'arrêter ce qui m'inquiète par contre ce sont les actes de violence dont on parle en ce moment aux infos je ferai peut-être bien d'investir dans un nouveau coffre pour mettre mon magot à l'abri le nouveau coffre est absolument parfait personne ne connait le code pas même ma femme c'est un secret entre ma belle aquacure et moi aquacure et moi ok aquacure donc dès qu'il y a un truc qui s'appelle aquacure ça veut dire qu'il y aura le code salut Nia ça va tranquiller toi on est sur resident evil on se fait plaisir voilà on fait le 3 qui visiblement qui visiblement a l'air très court donc moi je suis plutôt content d'y jouer pour le coup donc ouais 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 sympa comme tout amnesia je connais que de nom je sais même pas ce que c'est par contre on est où qu'est-ce qu'on fait là oh il y a des munitions pour pistolet mais je rêve Thoras qui même pas il prévient aïe 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 par là bas t'as des appareils électriques qui clignotent dans le jeu je tire dessus c'est la stun tous les gens autour des appareils électriques genre t'en vois un là autour de moi là attends attends mais il y a plein d'endroits on sait pas où aller aïe 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 mais Jacob pas comme ça putain il est en train de se régaler sur mon sur mon mollet insupportable et vas-y ça c'est oh il y a un code là 152 non pas du tout aquacure voilà c'est là 937 oh boy 937 allez on retient un 937 mais putain mais qu'est-ce qu'il veut le gilet jaune pas content merde monstre c'est ça putain il veut sa retraite et il a bien raison pour le coup putain terrible ce bon Jacob là retraite à 63 ans on travaille jusqu'à ce qu'on est plus dedans terrible qu'est-ce qu'on fait d'autre là rien 937 voilà 937 on retourne là-haut et voilà let's go est-ce que les zombies il faut les cramer mais non non j'ai pas regardé les sens mais en fait si tu veux tant que t'as les 3 chiffres c'est facile ah quoi que non c'est pas facile parce que c'est un truc où il faut faire tourner je sais pas quoi là ah non il y avait un sens oh là là non je t'avoue j'ai pas regardé le sens j'ai pas regardé les gars de l'entreprise à côté de mon magasin sont venus demander 10 kilos de merguez samedi dernier pour leur grève terrible ah non putain les gars on a pas regardé c'est ce genre de truc à la con on a pas regardé il fait chialer allez on y retourne c'est pas grave là-bas juste à côté ça va redstone pharmacie redstone ça veut dire pierre rouge incroyable non allez c'est quoi 9 gauche 3 droite 7 gauche 9 gauche 3 droite 7 gauche 9 gauche 3 droite 7 gauche let's go on y va ça a intérêt à être un truc de ouf ça a intérêt à être un truc de ouf 9 gauche comment on fait pour tourner à gauche là 9 gauche 3 droite 7 gauche 9 gauche 3 droite 7 gauche 9 gauche 3 droite 7 gauche oh boy oh une lunette c'est quoi ça un viseur terrible oh là ma manette elle est rouge là oh putain ça veut dire vite bouge toi un petit truc là on va combiner ça élément pour pistolet ajoute un viseur permettant plus de précision oh ah oui 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 ça on dit complètement oui c'est homologué ça ah ouais non mais c'est un peu de la merde en fait ah non non c'est un peu de la merde on a déjà un réticule donc en vrai ouais c'est ça c'est exactement ce que je me disais je me disais il y a un coffre-fort énorme et t'as une petite crotte au milieu aïe 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 hum des lunettes waouh et allez et allez mais qu'est-ce qu'il a ton rasc là pourquoi il râle encore sur le chat là hein ton rasc qu'est-ce qui t'arrive pourquoi tu râles encore je t'en ai ma tête je te vois en train de râler voyons là qu'est-ce qu'on fait là ça on peut rien faire euh ah oh parfait ça oh un écran un écran dedans il va y avoir un truc attendez 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 ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va combiner ça et ça parfait voilà ici on va prendre l'écran examiner les objets voilà ils nous disent justement qu'on peut examiner c'était prévu t'inquiète même pas qu'est-ce qu'il y a dedans et bah voilà super c'est combien 20 rubis c'est 20 rubis le rouge non ou 50 je sais plus un faux rubis il semble pouvoir être inséré dans quelque chose ok alors ça ça va aller là là on a quoi poudre supérieure ça va aller là et les deux petites poudres euh combinées voilà j'aurais peut-être dû faire des trucs de fusil mais j'ai pas le fusil donc au bout d'un an ici qu'est-ce qu'on fait on va mettre ça putain l'inventaire est tout petit j'espère on va trouver des sacoches comme dans l'autre jeu ok good allez on sauvegarde zébardi on y va devant le magasin t'as un appareil électrique si tu veux test ah c'était le petit carré vert là j'ai vu un carré vert là un petit groupe électrogène ah ouais terrible ils sont carbonisés ou genre juste ils sont comme ça regarde moi ça il tape sa meilleure danse le mec non j'arrête je rigole je rigole je rigole en fait ça les a juste tétanisés là à quelques instants ouais c'est ça ils sont stun intéressant à savoir non j'ai pas le temps les gars là putain je suis en mode normal ça me dégoûte d'être en mode normal je vous jure ça me dégoûte franchement en mode facile on aurait eu un fusil d'assaut là ça aurait été incroyable ce qu'on aurait pu faire là et là on est obligé de mais attends non par contre les gars vous êtes non mais j'ai rameuté tout le quartier mais quel enfer non je peux plus je peux plus non mais oh tu vois c'est ça qui m'énerve en fait moi j'ai trop envie d'avoir le fusil d'assaut mais ne serait-ce que pour le plaisir de bah là tu peux pas t'es obligé de gérer toutes tes munitions le moindre truc c'est désagréable en fait railway ça veut dire chemin de fer je crois allez en tout cas chemin de fer attends oh putain bam putain pourquoi pourquoi quand je vise on dirait que je suis à 3 fps allez yah yah ouais t'étais pas mort hein à d'autres à d'autres oui c'est un survival non mais je suis non mais alors attendez attendez les gars qu'on soit clair et net là vous me dites c'est un survival pas un fps et vous avez 100% raison et bah voilà tuyau d'incendie c'est ça faudra retourner là bas ok vous avez 100% raison les potes à aucun moment je vous dis le contraire resident evil a une grosse dimension survival avec gestion etc y'a pas de problème je dis juste que moi ça m'emmerde c'est que ça en fait que je dis c'est pas la faute du jeu c'est juste moi quand je vois des zombies j'ai envie d'avoir un fusil d'assaut j'ai envie de ta 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 alors que resident evil y'a de l'énigme y'a de l'exploration y'a de la gestion de munitions de ressources et ça fait partie du jeu ça on est entièrement d'accord lorsqu'il vous faut un objet pour déverrouiller une porte ou un mécanisme sélectionnez l'objet ok je ne l'ai pas l'objet là qu'est-ce qu'il y a de beau par contre ça manque cruellement de musique pour moi et je suis je suis un petit peu déçu parce que voilà quoi c'est le côté ambiance de resident evil 2 que j'aimais pas en fait oh oh non il nous faut un coup de boulon bah justement c'est ce que je disais tout à l'heure je suis persuadé que tu peux avoir les musiques en DLC j'en suis sûr mais au bout d'un moment c'est bon quoi on va pas acheter les musiques à chaque fois quoi mot d'un employé du métro ces derniers jours la violence a encore monté d'un cran j'ai dégoté un fusil à pompe au cas où la situation deviendrait incontrôlable je vais sortir pour essayer de trouver plus de munitions en attendant j'ai mis le fusil dans l'armoire à l'abri d'éventuels pilleurs si jamais ça tourne au vinaigre coupez la chaîne et sortez-le de ça ah ouais non mais super en fait d'accord il nous dit juste qu'il y a un fusil enfermé merci mon pote mais je l'avais déjà vu sauf que le problème de ce fusil bah c'est qu'il est enfermé et tant qu'on a pas le coup de boulon ça doit être les bureaux de la compagnie de métro non justement Resident Evil 4 on va y jouer après si jamais on finit celui-là genre demain hey Charlie et bien on testera la démo d'R4 je suis en mode télétravail et t'aimes pas ? j'ai l'impression que c'est trop bien le télétravail moi je kiffe après je peux comprendre qu'on aime pas euh manuel kite bro ok pour la sécurité des opérations de métro en cas de coupure de courant le métro cessera automatiquement de fonctionner une fois l'électricité rétablie eh super il va falloir mettre l'électricité maintenant veuillez utiliser le panneau de contrôle pour confirmer les gares dans lesquelles le train s'arrêtera ainsi que les voies utilisées si l'itinéraire entrée n'est pas sûre une erreur se... ok d'accord donc là il nous faut l'électricité bon bah super donc en fait on est venu ici pour rien quoi si je comprends bien cadenas cadenas ouais bon bah visiblement on est venu ici pour rien allez il y a plus qu'à se casser on va recharger par contre pour l'instant Stars il est pas derrière nous et c'est très bien t'avances pas ? j'espère que c'est pas à cause du stream sinon je t'inviterais évidemment à quitter le stream et à revenir ultérieurement si ça vous dérange pas d'avoir le stream en travaillant let's go mais si si ça peut vous causer des problèmes dans votre boulot c'est pas cool c'est pas cool pharmacie plante verte here we go here we go non putain qu'est-ce que je peux faire on va faire verte et verte vraiment pas ouf quoi pas ouf pas ouf par contre le problème c'est comment on fait boutique de donuts station de métro le métro il peut pas avancer pour l'instant il faut qu'on mette l'électricité ah oui ici 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 c'est bon c'est bon c'est bon let's go ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va tout simplement aller au niveau de la bouche d'incendie là si je me rachetais cette tafotte je sais pas si t'as vu Floki on en parlait tout à l'heure il y a un datamining là qui s'est fait cette nuit où apparemment Blizzard a ajouté dans les fichiers justement de retail de Dragonflight un mode hardcore pour la 10.1 donc on sait pas si ça va être implanté réellement mais WoWhead a dataminer le mode hardcore ça veut dire que même Blizzard a l'air de vouloir aller dedans quoi attends comment on fait pour aller là-bas est-ce qu'on peut descendre par là non non par contre Gilles a un point de côté là pas d'intérêt sur retail bah si pour moi c'est plus un mode classique je suis d'accord mais retail j'imagine qu'il y a des gens ah on a réussi à le dodge let's go non pas lui putain ça va être très chiant cette esquive je sens qu'elle est pas alors soit il faut l'esquive parfaite je suis vraiment j'ai pas le timing soit elle est pas curé pour un sou quoi utilisé pourquoi faire quelle feature le mode hardcore t'as qu'une vie si tu meurs bah ton perso il est délai pourquoi faire bah pour challenger les joueurs et visiblement Blizzard constate qu'il y a une communauté de plus en plus grandissante autour du mode hardcore ils s'adaptent eux ça leur prend quelques clics donc ils se disent pourquoi pas quoi ce que je peux comprendre ça coûte rien en fait tu l'ajoutes gratuitement ça coûte rien même si ça intéressera peut-être pas grand monde bah au moins oh fais chier putain je suis tellement deg je savais pas qu'il y avait un coffre juste là merde coupe boulon par contre ouais pour moi il y a un vrai vrai problème en terme d'ambiance dans le jeu oh boy oh boy il y a un vrai il y a un vrai problème d'ambiance pour moi autour du jeu c'est à dire que sans les musiques ça m'enlève un énorme quelque chose sur Resident Evil pour moi Resident Evil il faut qu'il y ait une musique tu vois t'entends là il y a eu 3 notes putain on se croirait dans Zelda Breath of the Wild la musique pour moi c'est tellement important dans un jeu et le fait qu'il y ait pas de musique ça me saoule bref en tout cas les petits potes on s'arrête ici pour ce premier épisode merci beaucoup de l'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour la suite bye bye